Musique Ayant grandi en France, avec tous les livres qu'on sait, enfin la littérature française du 19e siècle, qui parle en fait beaucoup de prostitution, qui évoque beaucoup les prostituées, les bordels, donc je pense à Maupassant, je pense évidemment aux nanas de Zola, je pense à certains bouquins de Louis Calaferte. J'avais toujours cette espèce de fascination pour ces femmes qui en fait ont pas mal disparu des trottoirs de Paris, enfin même des maisons closes qui ont toutes fermées, et quand je suis arrivée à Berlin et que je me suis aperçue, que j'ai réalisé qu'en fait c'était légal et que tous les bordels là-bas avaient pignon sur rue, je venais de finir mon deuxième bouquin et tout de suite j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais absolument envie d'écrire quelque chose là-dessus, donc je suis rentrée là-dedans en fait en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, et puis je me suis aperçue très vite en travaillant qu'il n'y avait pas moyen de garder cette distance et que quand on écrivait un bouquin comme ça, il fallait absolument être l'une d'elles parce que sinon ça n'avait strictement aucun poids, ça aurait été juste du tripotage que de parler aux filles, de récolter leurs expériences, quand en fait c'est une expérience qui est tellement profonde, qui est tellement intime qu'il fallait absolument que je la vive. et après je suis restée parce qu'effectivement mon écriture changeait, devenait beaucoup plus intense à ce sujet-là et puis ça me paraissait hyper intéressant de partir d'un point de vue de journaliste pour que petit à petit, au fur et à mesure du roman, on se rende compte que l'écrivain est enterré sous la pute et que c'était justement un aspect hyper intéressant de ce truc littéraire. L'expérience était en soi pour moi un objet littéraire parce qu'il y avait une possibilité, il y avait une telle place accordée à la fiction ne serait-ce que dans ce boulot puisque c'est un boulot qu'on fait en n'ayant jamais son vrai nom et on peut choisir de jour en jour d'être des femmes complètement différentes puisque c'est à nous de les inventer puisqu'en fait on s'invente à personnage. Donc le boulot de la prostitution dans le contexte moi dans lequel je l'ai vécu était une marge de manœuvre incroyable d'expression, de liberté et puis évidemment je pense que dans beaucoup de filles qui font ce boulot enfin en tout cas chez moi il y avait aussi un besoin d'en faire quelque chose de littéraire parce que si c'est que du sexe ça n'a strictement rien d'intéressant. Ce qui est intéressant là-dessous ce sont les mécaniques qui se jouent entre hommes et femmes ce qu'on apprend du désir féminin même en tant que femme parce qu'on est tellement corsetés nous par notre éducation que pouvoir d'un seul coup décider quel genre de femme on est c'était un énorme laboratoire. On a aussi un regard très français là-dessus et qu'il est difficile d'imaginer alors je parle pour les hommes sans doute j'imagine aussi pour beaucoup de femmes qu'il y ait sur cette terre des femmes qui ont envie de faire ce boulot à qui ça convient parfaitement qui sont très heureuses ça n'est pas que de la servitude c'est aussi un choix au bout d'un moment que les femmes ont le droit de prendre pour elles-mêmes sans qu'on les oblige sans qu'on leur dise comment est-ce qu'elles sont censées utiliser leur corps. Il y a de la servitude certes moi le contexte dans lequel j'étais était un endroit où les femmes avaient le pouvoir avaient le pouvoir de dire non avaient le pouvoir de ne pas venir bosser avaient le pouvoir de choisir tel ou tel client c'était vraiment un espace de liberté des travailleuses indépendantes qui sont à peu près considérées comme des citoyennes normales en Allemagne parce qu'en Allemagne la prostitution est légale et du coup en fait j'ai rencontré des femmes qui étaient beaucoup plus militantes que ce que j'imaginais des femmes qui étaient très fières de ce qu'elles faisaient et qui saisissaient tout à fait la dimension humaniste du boulot qui n'est pas du tout comme on se l'imagine juste à propos du sexe le sexe serait presque parce qu'à certains moments accessoires